C'est parti ! 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 Non, non, et puis le choix de le mériter, il est toujours 3 à 4ème. Je pense que Frédéric a fait un super boulot, après on a fait un bon parcours je pense. Les deux ont bien travaillé et en plus ses deux copains. Oui, ça finalise un peu nos victoires avec les Poulains et tout ça, un groupe 1. Frédéric, c'est son premier aussi, donc on fêtera ça ensemble. Tu sais ce que tu peux faire, c'est l'interview avec tout ça, au moins on est sûr, c'est des indices pour savoir si tu as gagné la course. Fred, que deux trophées ? Le trophée, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? Les autres fois, il était battu par les mêmes et aujourd'hui il les a battus. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Je pense qu'il est peut-être un peu plus performant 2100, et puis la dernière fois Franck avait quand même été offensif, il avait quand même attaqué au mille mètres, amené tout le monde. Quand vous avez brillantissime dans votre dos, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand même. Donc là aujourd'hui c'est lui qui a couru sage, un bon parcours à la corde, bien démarré. Donc je pense que ça a un peu fait la différence. On avait changé sa bride, il avait des petites œillères, je pense qu'il est plus dans le collier, un bon parcours, une course régulière, et je suis à la bien finie. Est-ce que j'en déduis qu'il faut savoir perdre des groupes deux pour gagner un groupe un ? La dernière fois on n'était pas obligé de faire ça. Donc quand vous perdez, vous remettez en question, c'est pas la peine de refaire deux ou trois fois la même connerie, sinon il y a un problème technique. Vous êtes des copains, qu'est-ce que tu lui dis quand il descend de sulki ? Est-ce que tu lui montes ton mécontentement ? Ça peut arriver ? Ça peut arriver ? Non mais le cheval je pense que ça fait deux ou trois fois, merci, le cheval ça fait deux ou trois fois qu'il est troisième en finissant bien en venant de derrière. Je pense qu'on a compris qu'il valait mieux arrêter d'être offensif et courir. Il vaut mieux être troisième en venant de derrière calme que quatrième en se rendant comme l'autre jour. Donc l'autre jour j'ai dit je pense qu'on peut regagner mais il faut fignoler, sinon je suis capable de le faire moi. Si c'est pour ne pas fignoler, je peux le faire. En tout cas bravo à toi parce que c'est ton premier groupe, il faut le signaler. Voilà, première victoire de groupe, c'est bien. Mathieu, première défaite de Biche-Déclos, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Il s'est passé que la Jumain court très bien, un peu défraîchie pour finir, elle avait moins l'allant que j'avais d'habitude. Je suis le deux le nez au vent, le gagnant elle parcourt sur mesure. On n'a pas d'ailleurs, on n'a pas de débouche, rendez-vous au rétable de trois ans. Et au départ elle s'est montrée un petit peu chaude ? Oui, elle était un peu bouillante là, il va être temps qu'on reparte gentiment en décompression, en vacances un peu. On a enchaîné trois courses d'affilée, on n'a pas eu le temps de refaire les soins comme il faut pour elle. Et pour finir, elle a manqué un petit peu de souplesse, de nez au vent dans un groupe 1 et je n'ai pas vu beaucoup gagner en ce moment. Sepp, troisième avec Billy, est-ce une déception ? Non, non, elle courait bien. Après, elle n'a pas dans les 50 mètres, elle a calé un peu, 100 mètres du poteau on va dire. Le parcours qu'elle a doit peut-être venir, peut-être même gagner et puis elle reste un petit peu là. Peut-être que l'autre jour elle a fait une course un peu trop dure je trouve, je pense. Oui, parce que c'est vrai que le parcours était bon. Un parcours, super parcours, deux nœuds au carré, pas trop parti. Il manque à 100 mètres, toujours je trouve qu'elle a fait un peu trop fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501